Nous saluons ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus Christ Benissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous Et pour cette occasion d'être réunis dans sa maison ce matin Nous allons nous incliner pour un mot de prière Avant d'ouvrir nos Bibles Parlons au Seigneur Tu es notre Père, Seigneur Jésus Christ Nous te disons merci sincèrement ce matin pour tout ce que tu as accompli en notre faveur Merci pour le souffle de vie et merci pour le salut Que tu nous as donné sans argent, sans rien payer Nous sommes reconnaissants pour la présence de ton peuple dans ta maison ce matin Nous sommes reconnaissants pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous Et pour cette merveilleuse occasion de partager avec ton peuple Ta propre parole Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole qui est sortie de la bouche des dieux Nous voulons une fois de plus recevoir cette parole ce matin Afin qu'elle puisse guérir nos âmes Qu'elle puisse délivrer nos esprits et rétablir nos corps Permets que tout ce qui est nécessaire et utile pour chacun de nous Puisse être déversé ce matin par le moyen de ta parole Que les êtres humains ne puissent rien accomplir par eux-mêmes Puissent-ils simplement être des instruments de travail dans tes mains Nous voulons que l'œuvre soit accomplie par toi-même au travers de nous, au travers de chacun de nous Nous voulons Seigneur que seul le Saint-Esprit prenne le contrôle sur nous en ces lieux Et que tout autre esprit qui ne reconnaît pas Christ manifesté en chair soit gardé loin de ces lieux Commence avec nous cette partie Va avec nous jusqu'à la fin en te manifestant Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Amen Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu Et nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 1er Verset 40 à 49 Jean chapitre 1er Verset 40 à 49 nous lisons André frère de Simon-Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon et il lui dit Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ Et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit Tu es Simon fils de Jonas Tu seras appelé Cephas, ce qui signifie Pierre Le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée et il rencontra Philippe Il lui dit Suis-moi Philippe était de Bethsaida De la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathanael et lui dit Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi Et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth, fils de Joseph Nathanael lui dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit Philippe lui répondit Viens et vois Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude Tu me connais tu Lui dit Nathanael Nathanael lui répondit Avant que Philippe t'appela Quand tu étais sous le figuier Je t'ai vu Nathanael lui répondit Et lui dit Rabbi Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël Veuillez vous asseoir Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole Nous voulons premièrement remercier le Seigneur ce matin Pour sa visitation dans les réunions de prière que nous avons eues dans la semaine Et nous disons aussi que le Seigneur puisse nous bénir tous Pour l'attention massive à ce programme de prière Ce matin nous sommes revenus pour terminer l'enseignement que nous avions Ce sujet que nous avions intitulé La rencontre avec le Messie La dernière fois nous avions pris le septième point Qui était intitulé le but de l'onction Et dans ces points nous avions appris que Dieu fait tout pour un but Et de cette manière Quand il envoie l'onction messianique dans un âge Il a un but précis qu'il doit atteindre Et nous avons vu que c'est quelque chose qui doit être connu des deux catégories de personnes Premièrement l'homme même qui est loin de Dieu Il doit connaître le but pour lequel Dieu lui a donné cette onction là Parce que cela détermine sa responsabilité Ou encore cela détermine le travail qu'il doit faire et pour lequel il devra rendre compte Deuxièmement c'est le peuple vers qui Dieu a envoyé le oin Le peuple doit connaître précisément la raison pour laquelle l'onction messianique est venue Parce qu'il y a des avantages que le peuple peut tirer de l'action de cette onction Et nous avons vu le but de l'onction messianique sur Jésus en Orient Nous avons aussi vu cela dans le ministère de l'Ouest en sept ans de la fin Et en bref nous avons compris que l'onction messianique dans notre génération Devait apporter la guérison de notre corps La délivrance de nos esprits Et aussi la régénération ou le salut de nos âmes Le Messie ou le oin a parfaitement accompli son travail Maintenant c'est à nous que revient la tâche de travailler Pour arriver à jouir de tous ces avantages que l'onction messianique apporte Ce matin nous comptons terminer cette étude par la grâce du Seigneur Et nous prenons le huitième point qui est le dernier sur la liste Ce point est intitulé Viens et Voix Le titre que nous avons donné à ce point Et comme une invitation que celui qui a trouvé le Messie Que celui qui a rencontré le Messie Lance à celui qui ne l'a pas encore rencontré Dans la lecture que nous avons faite ce matin Nous avons vu que le Seigneur lui-même venait d'appeler Philippe Et quelques temps après Philippe est allé rencontrer Nathanael Avant que Philippe n'appelle Nathanael Il était sous les figuiers en train d'étudier les Écritures Philippe est arrivé et lui a parlé du Messie qu'ils avaient trouvé Il y a eu une petite discussion sur les Écritures Et finalement Philippe lui a dit Viens et Voix Et lorsque Nathanael est arrivé d'après l'invitation qu'il lui avait donnée Philippe Il est arrivé dans la présence de Jésus le Messie Il l'a reconnu d'après le signe messianique C'est comme cela que Nathanael aussi était devenu disciple du Seigneur Viens et Voix C'est de cela que nous parlons ce matin Avant d'aller un peu plus loin dans les Écritures Je préfère vous amener à ce constat que nous avons fait C'est que parmi tous les croyants ou les disciples du Seigneur Nous trouvons trois catégories de personnes Et c'est l'une de ces trois catégories qui va nous intéresser ce matin La première catégorie des disciples ou des croyants du Seigneur Ce sont ceux qui ont été appelés directement par le Seigneur Ils n'ont pas entendu une prédication Personne ne les a invités à la réunion Mais le Seigneur les a appelés directement Nous prenons deux exemples dans la Bible Le premier cas c'est celui de Philippe Dans Jean chapitre 1er Au verset 43 la Bible dit ceci Le lendemain Jésus voulait se rendre en Galilée Et il rencontra Philippe Il lui dit suis-moi Philippe n'avait pas entendu les paroles de Jean-Baptiste Ce n'est pas un autre disciple qui lui avait lancé l'invitation Mais il était quelque part faisant paisiblement son travail Jésus lui-même l'a rencontré ce jour-là Il lui a dit suis-moi Et directement Philippe a suivi le Seigneur Le deuxième exemple C'est celui de Lévi qu'on appelle aussi Matthieu Dans Luc chapitre 5 Verset 27 et 28 La Bible dit ceci Après cela Jésus sortit Et il vit un publicain nommé Lévi Assis au lieu des payages Il lui dit suis-moi Et laissant tout Il se leva et le suivit Ici nous avons le publicain Lévi Il était un fonctionnaire de l'Etat Et il travaillait au lieu des payages Jésus est passé par son lieu de service Il lui a simplement dit suis-moi Et directement Lévi a tout laissé Il s'est levé et il s'est rangé derrière le Seigneur Il y a cette catégorie de personnes Des gens qui n'ont même pas suivi la prédication Ils ne vous ont jamais entendu prêcher quelque part Personne ne leur a parlé de ce que Dieu a fait aujourd'hui Ils ne l'ont jamais entendu parler Et le Seigneur lui-même s'y révèle à eux d'une certaine manière Il est vrai que ces deux personnes Ont rencontré Jésus dans son corps physique Et en ce temps de la fin Jésus s'est manifesté en tant qu'Esprit Et parmi les croyants Nous avons toujours cette catégorie de personnes Et je sais de quoi je parle Parce que nous en avons même ici Des gens qui ne savaient rien au sujet du message Des personnes qui ne nous avaient jamais entendu prêcher Personne ne les a invités ici Et peut-être dans une vision ou dans un songe Le Seigneur leur a montré l'endroit Et les a indiqués Parmi les croyants, les disciples du Seigneur Il y a aussi cette catégorie de personnes Qui c'est Dieu qui connait qui Il a prévu d'appeler par ce moyen Mais il y a aussi une deuxième catégorie Ce sont ceux qui sont attirés Mais par l'intermédiaire de la prédication Cette deuxième catégorie Ce sont des gens qui entendent la prédication Nous sommes dans Jean chapitre 1er Verset 35 à 37 La Bible dit ceci Le lendemain Jean était encore là Avec deux de ses disciples Et ayant regardé Jésus qui est passé Il dit Voilà l'agneau de Dieu Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles Et ils suivirent Jésus Et si vous êtes un bon lecteur de la Bible Vous connaissez que dans la suite de ce passage On montre que ces deux disciples Était André et un autre Ici il y a une prédication qui a été présentée Jean le Baptiste prêchait ce jour là Sur la présentation du Messie C'était le jour qui succédait à celui du baptême Il venait après celui du baptême Pendant qu'il parlait avec ses disciples Il voit Jésus qui passait par là Alors de sa propre bouche Il dit Voilà l'agneau de Dieu André et l'autre disciple qui étaient là Quand ils ont entendu cette prédication Ils ont mis leur foi dans la prédication Et ils se sont rangés derrière Jésus Et Dieu ne leur a pas parlé directement Mais ici Dieu a utilisé l'intermédiaire d'un être humain Il a utilisé en quelque sorte l'intermédiaire de la prédication Ce sont ces gens qui peuvent vous entendre prêcher Peut-être dans un deuil quelque part Ou peut-être ils le sont dans leur maison Dans le voisinage des filles Ils entendent la prédication quand vous la proclamez Et ils comprennent dans leur coeur que c'est la vérité Ou encore ils peuvent suivre les prophètes par le moyen de la radio Voyez-vous ce sont des gens qui sont appelés par la prédication Maintenant nous avons aussi la troisième catégorie Ce sont ceux qui ont été invités par d'autres disciples Et comme je l'ai dit c'est cette catégorie qui nous intéresse ce matin Ce sont ceux qui ont été invités par d'autres disciples Voyez-vous Le premier cas que nous prenons c'est celui de Pierre Je suis dans Jean chapitre 1er Verset 40 à 42 La Bible dit ceci André frère de Simon-Pierre Etait l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens Et qui avait suivi Jésus Ce fut lui qui rencontrait le premier son frère Simon Nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ Et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit Tu es Simon fils de Jonas Tu seras appelé ses fils ce qui signifie Pierre André lui a entendu la prédication des gens C'est par ce moyen là que Dieu l'avait appelé Etant déjà devenu croyant Etant devenu disciple du Seigneur Il était allé rencontrer Simon son frère Quelqu'un d'autre n'avait pas encore rencontré Simon Voyez c'est lui qui rencontra le premier son frère Simon Il lui parle du Messie qu'il avait trouvé Et il a tout fait pour le convaincre Et la Bible dit il le conduisit vers Jésus C'est quand Simon est arrivé dans la présence de Jésus Qu'il est arrivé à avoir une expérience personnelle avec lui C'est à cause de l'invitation d'André Que finalement Simon Pierre était devenu disciple de Jésus Le deuxième camp c'est celui de Nathanael Dans Jean chapitre 1er toujours 45 à 49 Philippe rencontra Nathanael et lui dit Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi Et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe lui répondit Viens et voir Jésus voyant venir à lui Nathanael dit de lui Voici vraiment un Israélite Dans lequel il n'y a point de fraude D'où me connais-tu lui dit Nathanael Jésus lui répondit Avant que Philippe t'appelât Quand tu étais sous le figuier je t'ai vu Nathanael répondit et lui dit Nathanael Tu es le fils de Dieu Tu es le roi d'Israël C'est Jésus lui-même qui avait appelé Philippe Et c'est par cet appel direct Que Philippe était devenu disciple du Seigneur Etant déjà devenu disciple Il est allé à son tour rencontrer le frère Nathanael Il a invité Nathanael à la réunion Quand ce dernier est arrivé Il a eu son expérience personnelle avec Jésus Et il est aussi devenu l'un de ses disciples Donc c'est à cause de l'invitation Que Philippe avait adressé à Nathanael Qu'il était finalement devenu disciple du Seigneur Le troisième camp c'est celui des Samaritains Dans Jean chapitre 4 D'abord le verset 28 à 30 Voyez depuis le début du chapitre Jésus est fait passer par la Samarie Il est passé par la ville de Sichar Il a rencontré la femme samaritaine au puits de Jacob Il s'est présenté comme étant le Messie devant la femme Et la femme a reconnu en lui le Messie qu'ils attendaient Une fois que la femme était devenue croyante Jean chapitre 4 verset 28 Alors la femme Ayant laissé sa criche Sanala dans la ville est dit aux gens Venez voir un homme Qui m'a dit tout ce que j'ai fait Laissez à ce point le Christ Ils sortirent de la ville Et ils vinrent vers lui C'est elle qui avait premièrement rencontré le Seigneur Jésus a prêché où il a parlé à cette femme Il s'est présenté comme étant le Messie Et elle l'a reconnu Et tant devenue disciple Et tant devenue croyante Elle est entrée à son tour dans la ville Et pourtant elle était venue pour puiser de l'eau Mais une fois qu'elle rencontre le Seigneur Elle prend les besoins qu'elle avait Elle le place en seconde position D'abord en parler à d'autres personnes Elle laisse tomber sa criche Elle s'en va dans la ville Elle commence à crier à tout celui qu'elle rencontrait Venez voir un homme Qui m'a dit tout ce que j'ai fait Mais c'est vrai ce point le Christ Alors les gens de la ville sont sortis Et ils sont allés vers Jésus Verset 39 à 42 Plusieurs Samaritains De cette ville Crirent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait Aussi quand les Samaritains vinrent le trouver Ils le prièrent de rester auprès d'eux Et il resta là deux jours Un beaucoup plus grand nombre Crirent à cause de sa parole Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons Quand vous l'avons entendu nous même Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde Quand vous comprenez bien cette histoire Vous allez voir que c'est d'abord cette femme qui avait rencontré Jésus Après être devenue croyante Elle est allée parler à ceux qui étaient dans la ville Au verset 39 Ces gens ont cru en Jésus Non pas parce qu'ils l'avaient entendu prêcher Non pas parce qu'ils l'avaient présenté le signe du Messie Mais parce que la femme a fait une déclaration sur sa propre vie Plusieurs Samaritains de cette ville Crirent en Jésus A cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait C'est d'abord le témoignage personnel de cette femme Qui avait convaincu ces gens à croire en Jésus Mais remarquez qu'ils ne se sont pas arrêtés là Ils sont restés aussi longtemps avec lui Ils lui ont demandé de rester avec eux Et la Bible montre qu'ils restent là deux jours Dans les deux jours ils ne parlaient pas des élections Dans les deux jours ils ne parlaient pas de la politique Mais il parlait des choses du royaume de Dieu Et peut-être qu'il a présenté le signe du Messie à ces Samaritains C'est là encore que la Bible montre Un beaucoup plus grand nombre crure à cause de sa parole Maintenant ils ont dit à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons Car nous l'avons entendu nous-mêmes Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde C'est toi qui nous as invités bien sûr Nous avions commencé par ton témoignage Mais finalement Nous en avons eu un de personnel nous-mêmes avec lui Mais si cette femme ne les avait pas invités Voyez-vous ils n'auraient pas su que le Messie était au milieu d'eux Des gens qui sont devenus disciples du Seigneur Des gens qui deviennent des croyants de la parole de l'homme Pas parce que le Seigneur leur a parlé directement Pas parce qu'ils ont entendu un prédicateur prêcher Mais parce que des hommes et des femmes Ils sont des gens des croyants Leur ont parlé et les ont invités à l'église Viens ces voix C'est là que nous comprenons notre dévoi Le Messie est venu à notre rencontre Et Dieu veut que tous cruissent en lui Tous les prédestinés doivent croire dans le Père Mais Dieu a ces trois catégories Il y en a à qui il parlera directement D'autres ça sera par la prédication Mais il y en a aussi prévu par Dieu Pour qu'ils arrivent à recevoir la parole Il faut que vous Hommes et femmes Il faut que vous qui avez déjà rencontré le Seigneur Puisiez leur parler de ce que vous avez trouvé Et que vous les invitiez à l'église Le Seigneur continuera maintenant son oeuvre A partir de ces trois exemples de la Bible Le prophète a fait cette déclaration Dans la prédication nous voudrions voir Jésus Prêcher le 1er mai 58 Point 21 il dit ceci Et ensuite un autre est venu du nom de Philippe Nous venons de lire à son sujet Et aussitôt qu'il a trouvé cette grande fontaine Il ne pouvait pas garder cela pour lui-même Si l'église A réellement trouvé la fontaine Il y a quelque chose au sujet de Jésus Qui fait que lorsque vous le trouvez Vous devez en parler aux autres C'est ainsi que les bonnes nouvelles se répandent Et il avait un ami Qui habitait à 24 km de l'autre côté de la montagne Et il a été allé pour chercher cet ami Et quand il est arrivé auprès de lui Peut-être qu'il était sous un arbre en train de prier La Bible dit qu'il était sous un arbre Et bien sûr Philippe était un gentleman chrétien Philippe étant un gentleman chrétien Attendu qu'il termine de prier Si vous arrivez pour voir quelqu'un Vous le trouvez en train de prier En tant que gentleman chrétien Vous devait attendre qu'il finisse de prier Et bien sûr Philippe étant un gentleman chrétien A attendu qu'il termine de prier Je peux donc voir Nathanael se lever C'est pour s'éteindre les amis Et saluer son ami Et avant qu'il puisse dire bonjour Ou bon appeler Nathanael Il a dit Oh ! Viens voir qui nous avons trouvé Oh ! Il y a quelque chose à son sujet Car quand vous le trouvez Votre âme est ravie C'est ça la première chose Qui vous vient à l'esprit Oh ! Viens voir qui nous avons trouvé Jésus de Nazareth Le fils de Joseph C'est ici que nous comprenons Que nous avons un devoir Il n'est pas question De se réjouir seulement Et de dire Que j'ai rencontré le Messie Dans ma génération Il n'est pas seulement question De dire Que je dois prier Pour jouir des avantages Toutes ces choses sont bonnes Et nous avons aussi Une responsabilité Nous avons un devoir D'ailleurs le prophète montre ici Qu'il y a quelque chose Au sujet de Jésus Qui fait que quand vous le trouvez Regardez le verbe Que le prophète utilise Il dit Vous devez Dans la partie A Vous devez en parler aux autres Dès que vous avez Réalement rencontré le Seigneur Vous sentez vous-même en vous Que c'est un dévoi Parce qu'il montre Que votre âme est ravie Vous serez une certaine joie en vous Qui ne vous laissera jamais tranquille Vous devez en parler à quelqu'un Et cela ne viendra pas en second lieu Il dit C'est ça la première chose Qui vous vient à l'esprit Je comprends pourquoi la femme a jeté sa cruche Bien sûr que j'étais venu chercher des lois Mais rencontrer le Messie dans mon âge C'était loin plus glorieux qu'avoir une chriche Elle abandonne ce qu'elle voulait faire Vite dans la ville C'est né voir un homme Et pendant qu'elle leur parlait Elle ne leur a pas dit Terminez d'abord ce que vous faites Ou bien quand vous aurez le temps Vous me suivrez C'est né maintenant même C'est né voir un homme Nous attendons le Messie J'ai trouvé un homme Qui m'a dit tout ce que j'ai fait Ne serait ce point le Christ Philippe en contre Nathanael Je n'ai même pas besoin de te dire Bon après-midi Nathanael Viens d'abord voir celui que nous avons tous Des discussions sur les scriptures ne m'intéressent pas Viens d'abord voir toi-même Il y a quelque chose Au sujet de Jésus Qui fait que lorsque vous le trouvez Vous devez en parler aux autres Si l'église A réellement trouvé la fontaine Si vous sentez que vous n'avez pas le devoir De parler à quelqu'un d'autre C'est que votre âme n'a pas encore eu ce genre de ravissement C'est que vous ne l'avez pas encore rencontré Appropriément parlé Mais si vous l'avez réellement trouvé La première chose qui vous viendra à l'esprit C'est l'obligation d'en parler aux autres Le prophète avait eu une conversation avec une personne C'était une soeur suivante Jésus Christ est le même hier Aujourd'hui internellement Prégez le 18 janvier 61 Point 45 Il dit ceci Il y a quelque chose à ce sujet Trois points Si jamais vous êtes convaincu que Jésus est le Christ Vous ne pouvez pas garder cela pour vous-même Si Si jamais vous êtes convaincu Que Jésus est le Christ Vous ne pouvez pas garder cela pour vous-même C'est quoi quand vous arrivez dans le message Mettez d'abord les autres choses à côté Cherchez premièrement à être convaincu Que c'est réellement le Messie dans notre génération Si jamais vous êtes convaincu Que Jésus est le Christ Vous ne pouvez pas garder cela pour vous-même Il vous faut bien le dire à quelqu'un d'autre C'est vrai Je ne peux simplement pas voir Comment les gens peuvent trouver ce merveilleux amour de Dieu Et se tenir tranquille avec ça Oh là là J'ai demandé à quelqu'un il n'y a pas longtemps Il disait être un chrétien depuis plusieurs années J'ai dit Est-ce que vos amis le savent Il a dit non Nous gardons ça pour nous-mêmes Oh là là Vous ne pouvez pas faire ça Une soeur de notre église Avec l'habitude de chanter un cantique Je cours J'aimerais l'annoncer Eh bien C'est pratiquement vrai Il vous faut bien l'annoncer à quelqu'un Vous ne pouvez pas vous tenir tranquille Quelque chose est arrivé Et vous savez que c'est arrivé J'aimerais que chacun de nous ce matin Reprenne le devoir Ou la responsabilité que nous avons Une fois que nous sommes convaincus Que c'est le Messie Le devoir c'est d'aller en parler A quelqu'un d'autre Le devoir c'est de courir Et de l'annoncer à d'autres personnes Vous ne pouvez pas dire Que vous gardez ça pour vous-même Vous ne pouvez pas non plus Rester tranquille Une fois que vous êtes convaincus Que c'est le Messie Il y avait des promesses dans les Écritures Les prophètes, la loi et l'Epsos Avaient annoncé la venue du Messie En ce temps là Ils venaient de les rencontrer En ce temps là Ils l'avaient trouvé Ils sont allés l'annoncer à d'autres personnes Nous avons trouvé Celui dont Moïse a parlé dans la loi C'est lui de qui les prophètes ont écrit C'est les frères et non J'ai trouvé un homme Qui m'a dit tout ce que j'ai fait Ils l'avaient trouvé Ils sont convaincus que c'est lui Alors ils sont allés annoncer à d'autres personnes Frères et soeurs J'aimerais ce matin que nous réalisions Que nous sommes exactement dans la même position Que Philippe et les autres En ce temps de la fin Nous avons aussi trouvé Nous avons aussi rencontré le Messie Nous avons rencontré un homme sur la terre Avec la plus grande donction Un homme capable de discerner les pensées Nous avons rencontré William Branana Nous avons rencontré Le Seigneur Jésus Christ Mais manifesté dans la chair De William Branana Ce matin j'aimerais encore le dire Nous avons trouvé quelqu'un Lui-même dit Le 7ème ange A été annoncé dans toute la Bible Dans l'Ancien Testament Tout comme dans le Nouveau Testament Un jour je vous le prouverai littéralement Depuis la Genèse Jusqu'à l'Apocalypse Le Messie au dernier jour A été annoncé par tous ceux qui ont parlé Et quand il est apparu sur la terre En lui Se sont accomplis Tous les types Et tous les paraboles de la vie Nous l'avons trouvé en ce temps de la fin Et derrière Dieu lui-même Là dans l'éternité Avant la création de quoi que ce soit Dieu avait réuni les êtres en joli Et il leur a dit Au temps de la fin J'aurai quelqu'un Du nom de William Branana Et il prêcherait l'évangile Cela a été annoncé aux hommes Depuis l'éternité Des enfants à la fondation du monde Et nous l'avons trouvé Et à sa naissance Il y a eu des signes dans le ciel Et il y a eu des signes sur la terre Et puis la création du monde Pour une fois de l'histoire C'était à la naissance de Jésus Que trois étoiles s'étaient unies dans le ciel Pour rendre témoignage Au plus grand don Que Dieu venait de donner à l'humanité Jésus Christ est son fils unique Près que deux mille ans plus tard Le 6 avril 1909 Fait 5 heures du matin Le petit bébé Branham venait de naître Mais on a annoncé qu'à sa naissance Les trois étoiles s'étaient aussi unies dans le ciel Qu'est-ce que cela signifie mes frères ? Un autre plus grand don Venait d'être fait à l'humanité Et nous avons trouvé ce don Et pour la première fois de l'histoire Le Seigneur lui-même S'est laissé photographier Avec un être humain Nous avons trouvé cet homme-là La Bible dit C'est Paul qui le dit Du Dieu Est très jaloux Du Saint-Esprit qu'il nous donne Même la portion que Dieu te donne là Il ne la donne pas au hasard Il est jaloux avec ça Voici S'il est jaloux avec la portion Que dire de toute la plénitude de la divinité Tout dans ce matière Consultez au monde Elohim lui-même Entre toute la plénitude Et la déposée dans un monde Nous avons trouvé cet homme-là Au temps du grand prophète Moïse L'homme même qui est entré dans la nuée sur la montée L'homme qui a entabli les coups de tonnerre Et qui a reçu les tables de la loi La loi de Dieu Écrite par le doigt du Dieu lui-même Sur des pierres Mais quand le peuple a pleuré pour l'expiation Le peuple a pleuré pour la guérison Et pour le pardon du péché La solution c'était le serpent des reins Dieu a pris les dons de la guérison Il l'a placé dans le serpent Il l'a placé dans la guérison Le peuple a dit peut-être Qu'il n'avait pas trouvé Quelqu'un de confiance sur la guérison En qui il pouvait faire reposer C'est pourquoi pour leur péché Et pour leur maladie Ils devaient regarder au serpent qui était sur la pelle Il l'a placé dans la guérison Mais arrivé au temps de la fin Dieu a trouvé quelqu'un de confiance Il a trouvé William Branagh Et il a déposé en lui le don de guérison Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Le serpent des reins est devenu un homme La perche qui était le type de la croix Il était devenu la chérie Et la divinité Branagh dit autour de nous En nous et au-dessus de nous La divinité a roulé sur la pelle Nous avons trouvé cet homme-là Un certain jour Joseph Branagh Qui est prophète Il a eu une grande vision Il a vu une main humaine dans le ciel Il a vu la main humaine dans le noir Il est venu dire à son père Papa Est-ce que Dieu A une main comme la tienne ? Deux hommes Voyent les réunions de Branagh Et ils ont les débats L'autre est allé réfléchissant Pendant qu'il était sous un arbre Il sent une main le toucher derrière Il regarde la chemise Il regarde la chemise Il voit que la main qu'il avait touchée Il avait laissé une empreinte Et c'était la main d'Eloïve Il amène la chemise devant William Branagh Branagh Il lui dit Je vais te montrer Il place sa main Et sa main correspond exactement Nous avons trouvé un homme Un homme dans la main Correspond à l'empreinte qui a été brûlée Dans l'Apocalypse chapitre 1 Il est parlé de quelqu'un Il est ressemblé à un fiston Et qui marchait au milieu de cette chandelier Depuis le 4 décembre 1960 Jusqu'à la fin de l'année Branagh m'enseigne sur les 7 âges de l'Eglise Et il termine Plus tard une soeur va faire un songe Dans les songes On lui montre la scène d'Apocalypse 1 L'homme qui ressemblait au fils de l'homme Et qui marchait au milieu de cette chandelier d'or Mais on lui dit Regarde bien cet homme là Quand elle regarde bien On est venu dire à William Branagh William Branagh Nous avons trouvé cet homme là Nous avons trouvé cet homme là Les exécutifs n'appellent l'immortel Elie L'homme qui marchait au milieu de cette chandelier d'or Les véritables rois du nord Les voiles qui convenaient pour Dieu en septembre L'attente que le Seigneur avait prévu à l'ouest Pour que le soleil vienne se coucher à l'intérieur Le détenteur Et le donateur de la vie était mort Aux élus du temps de la fin L'homme dans le ministère duquel Le Seigneur Jésus Christ A eu plus de succès à l'Occident Qu'il n'en avait eu dans son propre ministère L'homme qui a révélé toute la vie L'homme qui a révélé toute la vie Et à cause de ce message La Bible est devenue une Bible Le précurseur de la vie du Seigneur Le précurseur de la vie du Seigneur Il dit lui-même A la vie du Seigneur Je serai l'une des autorités Qui conduiront les gens vers lui C'est ça l'homme que nous avons Il était annoncé par Dieu lui-même Nous l'avons trouvé Et comment ne pas être ravis dans l'âme Comment garder cela pour soi-même Nous devons ressentir ce devoir De l'annoncer à d'autres personnes C'est notre ressentir Que nous soyons hommes ou femmes Une fois que nous sommes dans la parole de l'heure Cherchons premièrement la conviction De ce que nous avons ressentir Et une fois que nous avons cela Que ceux-ci occupent la première place Allez annoncer cela à d'autres personnes Annoncer cela à d'autres personnes Et dites-leur Venez voir Venez comprendre Parce que voir Ce n'est pas voir avec nous Mais voir C'est comprendre Voyez-vous Venez voir Et nous devons l'annoncer Et nous devons l'annoncer Voici encore Lorsque nous allons annoncer ces choses A d'autres personnes Annonçons ces choses Comme Dieu les a accomplies Il y a une maladie Perpétuelle de l'homme C'est le prophète qui parle de cette maladie Il dit L'homme a toujours cela dans tous les âges Il aime parler de ce que Dieu a déjà fait Et il aime parler de ce que Dieu fera Mais il n'a fait aucun cas De ce que Dieu réalise dans sa génération Parlons aux gens de ce que Dieu a fait aujourd'hui Et le prophète a dit J'aimerais aller avec vous à l'intérieur Et vous dire un peu Ce que le Saint-Esprit fait dans ma propre Il dit Et je crois qu'en faisant cela Que cela va vous faire prospérer Et vous amener plus près de Dieu N'enlevons pas certaines choses Frère C'est Dieu qui a pris toute la divinité Et l'a placé dans ce nom Où est ton problème ? C'est Dieu qui a pris une partie de son nom Il a donné à un homme Quel est mon problème ? Je dirais cela tel que Dieu l'a fait Que ce soit dans une campagne d'évangélisation Que ce soit en parlant à l'Eglise Que ce soit aux amis et aux connaissances Parlons de ces choses telles que Dieu les a fait Voici Le prophète a prêché quelque chose Et il a tiré un exemple De ce que le messager De ce que le messager Irénée avait dit Je suis dans le christianisme Contre l'idolâtrie Prêché le 17 décembre 61 Point 155 A 157 Il dit ceci Irénée a dit J'ai pris des notes ici Sur ce qu'il a dit Il a dit Il a dit Il a dit La parole de Dieu Est semblable A un beau tas De grandes et jolies perles Qui étaient exposées là Pour qu'on en fasse la statue d'un grand et puissant roi Pour qu'on en fasse la statue d'un grand et puissant roi Il dit Il dit Il dit Il dit Les credos Les dogmes Et les dénominations Prennent ses belles perles Et en font une statue d'un chien Pour séduire ceux qui ignorent la parole Pour séduire ceux qui ignorent la parole Pour séduire ceux qui ignorent la parole Ils font cela Ils font cela Pour pervertir Et discréditer les voies de Dieu Ils crient Alléluia Quand vous prenez la parole de Dieu C'est quelque chose qui doit produire une certaine image Donc tous les versets que vous voyez là Et toutes les citations Ce sont des belles perles Ce sont des belles perles Et quand vous les associez Ça doit produire une statue Mais la statue d'un roi Les grands et les puissants rois Et je sais que c'est le Seigneur Jésus Christ Et je sais que c'est le Seigneur Jésus Christ Maintenant qu'est-ce que les gens font ? Ils viennent avec les credos Les dogmes et les dénominations Ils prennent les mêmes pères Au lieu de produire Au lieu de produire la statue de ces grands et puissants rois Ils produisent la statue d'un chien Maintenant ceux qui ignorent la parole Quand ils voient la statue d'un chien Ils sont séduits Ils ne sont pas attirés Voyez-vous Ce n'est pas cela que nous devons faire 156 Vous essayez de faire dire à la parole de Dieu Quelque chose pouvant s'accorder à votre organisation Comme notre tendance dit ceci Vous voulez prendre toutes les citations Pour les adapter à votre tendance Frère Branham n'a pas amené les tendances Il a amené la révélation de la parole de Dieu Mettez de côté vos tendances Voyez la parole telle qu'elle a été révélée Vous enlevez les perles Du corps du grand roi Pour en faire la statue d'un chien Ou d'un renard Ou d'un cochon Ou de quelque chose d'autre Et vous séduisez ceux qui ignorent la parole Maintenant j'aime le point 157 Alléluia Il y en a qui ont l'esprit de Dieu Qui soutiennent la parole incarnée Oh Dieu Augmente le nombre de pareilles personnes Dans nos rangs Oh Dieu Augmente le nombre de pareilles personnes Dans nos rangs La parole La parole n'est rien qu'est la parole Prends cette parole Là où Jésus a dit Les cieux et la terre passeront Mais ma parole Mais ma parole ne passera point Tout ce que nous annonçons aujourd'hui Toute notre construction Avec ces belles perles de Dieu Cela doit produire la statue du grand roi Cela doit produire le Seigneur Jésus Christ Le même hier aujourd'hui éternellement Ne produisons pas la statue d'un cochon Ne produisons pas autre chose Que cette grande statue du roi Mon frère, ma soeur Parlons de ces choses comme Dieu les a accomplies Un élu Même si on prête les grands mystères de l'heure Il y a une sémence en lui La profondeur appellera une autre profondeur Si c'est son temps de croire Il croira La femme samaritaine Prostituée de son état Ayant brisé son premier feu de Maria 7 ans Unis dans le mariage jusqu'au 6ème mari La première fois qu'elle a rencontré Le message de l'heure Vous savez le premier serment Qu'elle a entendu Le signe du Messie Dieu devenu un prophète sur la terre On lui parle du lieu d'adoration Qui n'était plus à la montagne Qui n'était plus à Jérusalem Et comme la sémence était à l'intérieur Quoique la chose était difficile Elle a cru dans cet homme Elle a cru dans cet homme Elle a cru la parole des l'eux Dieu n'a pas besoin de l'aide des hommes Faisons notre devoir correctement Et laissons à Dieu Le soin de faire le sien Nous devons annoncer ces choses à d'autres personnes Il y a des campagnes d'évangélisation Vous suivez la prédication du début jusqu'à la fin Mais vous dites Un apôtre pentecôtiste aurait mieux fait que ça Quelle est la différence Vous pensez Que la meilleure chose à dire aux gens C'est que Jésus est mort pour eux au calvaire On ne doit pas s'arrêter à ça On doit arriver au calvaire Et aller encore plus loin Voyez-vous Ne détruisons pas la statue du roi Produisons cette grande statue Nous devons en parler à d'autres personnes Voyez-vous Avant que nous ne puissions en parler J'aimerais qu'on saisisse les préalables Ces gens qui sont allés parler à d'autres Ils ont commencé par Le rencontrer eux-mêmes Ils l'ont rencontré Peut-être par un appel direct Ou encore par la prédication Ou même par l'invitation de quelqu'un d'autre Quand ils arrivent auprès de lui Ils ont pris le temps De comprendre Ils ont pris le temps D'être convaincus André et l'autre disciple André L'ont rencontré Vers la dixième heure La Bible dit Ils sont restés avec lui Jusque toute la nuit Jusqu'au matin Tous ces temps C'était pour être convaincu Philippe avant d'aller parler à Nathanael A du prendre du temps Pour être convaincu La femme samaritaine Avant d'aller dans la vie Elle a dû poser certaines questions Pour en être sûr Le rencontrer soi-même Et être convaincu Avant d'aller en parler aux autres Si vous regardez Sur les répertoires du message En 1962 Le prophète a prêché Près de dix fois Un serment qu'il a intitulé Convaincu puis concerné Il faut premièrement Que vous soyez convaincu Vous C'est par la suite Que vous sentirez Que ce devoir Devient pressant en vous Il y a des gens Qui courent Mais sans un message En avril 1960 Le prophète a prêché un message Il l'a intitulé Il l'a intitulé Aller dire Où courir sans un message Alors il avait eu son inspiration A partir de l'histoire d'un concours de course On avait organisé une course quelque part Et au bout de la ligne Il y avait un grand prix Qui devait être remporté Alors les jeunes gens sont venus Tous sont arrivés au point de départ Maintenant au point de départ On communiquait un certain mot de passe Il fallait bien retenir le mot de passe Avant de commencer la course Vous retenez le mot de passe Vous courrez Maintenant si vous arrivez les premiers Et que vous récitez bien les mots de passe On vous faisait entrer Et on vous donnait le prix Maintenant quand les jeunes gens sont arrivés Aussitôt qu'on a communiqué pour la première fois les mots de passe Un groupe s'est détaché et a commencé la course Maintenant d'autres jeunes gens On dit non, les chemins nous risquons d'oublier Mais ils ont un peu de temps au point de départ Maîtrisons bien le mot de passe Et on bien maîtriser le mot de passe Et ils se sont lancés dans la course Ceux qui étaient partis avant Bien sûr ils sont arrivés les premiers Quel est le mot de passe ? Ils avaient oublié Ils ont manqué d'obtenir le prix Mais les autres qui venaient derrière Ils sont arrivés un peu après les produits Mais comme ils avaient pris assez de temps Et ils ont fait les mots de passe Quels sont les mots de passe ? Ils ont donné les mots de passe Et ils ont eu le prix N'allons pas trop vite mes frères Prenons le temps nécessaire Pour être convaincus Et Branham dit le mot de passe c'est le message Et ils ont même une petite connaissance du message Cela nous permettra de convaincre quelqu'un Mais vous n'êtes pas obligés de tout connaître Parce que d'ailleurs personne ne connaîtra tout La connaissance aussi et la révélation viennent progressivement Mais il y a des fondamentaux que nous devons connaître Restez assez longtemps pour connaître les fondamentaux Alors allez parler au niveau de ceux que vous connaissez Si l'interlocuteur Vous pose des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse Ne prenez pas de temps à faire des suppositions Faites comme Philippe Il a parlé de ceux qu'il connaissait Mais en Israël il y avait un problème avec Nazareth Voici Il y avait deux choses La première chose La ville de Nazareth Était encerclée par une garnison romaine Deuxième chose La ville de Nazareth était la ville qui avait le plus haut degré de prostitution en septembre C'est pourquoi ils tous Ne pouvaient pas admettre que quelque chose de bon sorte de Nazareth Les Romains ont la ville sous la garde Si on parle de la prostitution Le plus grand pourcentage est en Nazareth Quelque chose de bon ne peut pas venir de Nazareth Et pourtant dans les Écritures Deux prophètes avaient paru dans l'Ancien Testament Il y avait Miché le prophète Il y avait aussi Esaïe le prophète Et deux ont parlé du Messie Voici Miché a dit qu'il devait sortir de Bethlehem Esaïe a dit aussi qu'il devait sortir de Nazareth C'est Dieu qui connaissait comment ces deux Écritures allaient s'accomplir Voici comment Dieu les a accomplis Il devait sortir de Bethlehem Dieu a pris Bethlehem comme son lieu de naissance Maintenant c'est temps là Herod a commencé à tuer les enfants C'est là que l'ange a dit à Joseph Prend l'enfant et sa mère fouille en Egypte Jusqu'à la mort d'Herod Quand Herod est mort L'ange lui a dit Prend l'enfant mais retour Quand il retourne en Israël Jésus est encore un petit enfant L'ange dit à Joseph Va maintenant vivre à Nazareth C'est à Nazareth que Jésus a été élevé C'est à Nazareth qu'il a grandi Et c'est de Nazareth Qu'il était sorti pour aller commencer son ministère C'est pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth Parce qu'il avait été élevé à Nazareth Et donc il est sorti de Nazareth Ça c'est ce que Dieu lui avait prévu Mais les hommes eux regardaient à certaines choses Mais Philippe ne pouvait pas donner cette explication Il ne connaissait pas la réponse à la question Est-ce que de Nazareth Peut-il sortir quelque chose de bon C'était au-delà de la connaissance qu'il avait Alors Branham dit Il a fait la meilleure chose que l'on puisse faire Il lui a dit Viens et voir Si vous arrivez à des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse Que la personne elle-même vienne Le Seigneur s'occupera de la suite Philippe a dit à Nathanael Viens et voir Je n'ai pas de réponse à ta question Ma connaissance est limitée Viens quand même comprendre toi-même Viens voir toi-même Quand il est arrivé il l'a vu Et alors il a cru la chose Nous devons en parler à d'autres personnes Pour le rencontrer nous-mêmes Être convaincu Avoir même la connaissance des choses essentielles Et accomplir le devoir d'un patriarcat S'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse Disons lui seulement Viens voir Le Seigneur s'en occupera Comment nous allons procéder dans cette mission Il y a deux aspects Et nous devons leur parler verbalement Et nous devons tout faire pour amener les gens à l'église Dans le serment convaincu Puis concerné 18 janvier 62 Point 80 La partie A il dit ceci Il parle de l'Égypte Il dit ceci Il payait son loyer Il payait son loyer Comme nous aujourd'hui C'est la première chose à laquelle nous pensons Payer un loyer C'est bien Vous devez le faire C'est juste Voyez-vous C'est juste vous devez payer votre loyer Il y a des chrétiens qui excellent dans le non-payement du loyer La maison que vous louez là La maison que vous louez là Vous devez Aller d'abord régler cette dette là de loyer Vous n'achetez que les habits et vous manquez de payer le loyer Payer un loyer c'est bien Vous devez le faire C'est juste Payer celui de la maison Payer aussi celui de l'Église Mais il y a quelque chose qui doit venir avant cela C'est d'abord Dieu La marche de l'Église Il est du devoir de chaque homme dans cette Église-ci De veiller à ce que les choses marchent Et vous devez faire de votre mieux Pour amener chaque homme Et chaque femme Chaque garçon Ou chaque fille que vous pouvez rencontrer dans les rues Dans les haies et sur les routes Pour les amener à l'Église C'est ça notre devoir Un devoir très difficile Mais nous devons le faire Voyez-vous Il est du devoir de chaque homme dans cette Église-ci De veiller à ce que les choses marchent Et vous devez C'est une obligation Et vous devez faire de votre mieux Et vous devez faire de votre mieux Dans les haies Et sur les routes Pour les amener à l'Église Et si chaque personne dans l'Église le faisait Combien de gens auraient cru ce message Voyez-vous C'est notre devoir J'ai rencontré des Églises Je me rappelle dans les années 2010 Je prêchais dans une Église Et quelques membres avaient quitté cette Église Alors j'essayais de les ramener Pourquoi vous ne venez plus à l'Église Qu'est-ce que vous allez dire devant une telle citation Avant d'accuser le pasteur De ne pas avoir un ministère attractif Dis-nous combien d'hommes et de femmes Tu as amené dans l'Église C'est le devoir de chaque membre Et si chaque membre le faisait Combien de gens auraient déjà cru ce message Nous avons des collègues Dans nos milieux de service Dans les quartiers où nous habitons Nous avons des connaissances même dans nos familles Nous rencontrons des gens dans des fêtes un peu partout Est-ce que chacun de nous Obéit à cette recommandation de Dieu Vous voyez C'est quelque chose auquel nous devons veiller Nous devons parler de la parole de Dieu à notre maison Et nous devons faire de notre mieux Pour les amener à l'Église C'est la première facette Maintenant la deuxième facette C'est de leur parler par notre vie Ou encore par les actes que nous posons Dans le serment comment puis-je vaincre Prêcher le 25 août 63 Et nous pouvons combiner à notre siège À notreтрé, nous avons des mois Nous nous devons casser les trois points Plus attention dans notre vie Où qu'ils conduisent ces trois points Ne l'oubliez pas Et que chacun de nous aussi ne l'oublie pas Votre vie Cela sera un témoignage plus éloquent que vos parents la vie que vous menez démontrera aux gens plus que ce que vous déclarez c'est nous qui avons la vérité c'est une déclaration que vous avez faite laisse ta vie me le démontrer c'est nous seuls qui irons au ciel laisse ta vie démontrer que tu es digne du ciel dans le serment de l'agneau et la colombe 25 mars 57 point 13 il dit ceci maintenant peu importe combien vous prêchez si vous avez un très mauvais tempérament cela ne vous sert pas à grand chose de prêcher peu importe combien vous adhérez à l'église et essayez de faire de l'imitation si vous respectez contre votre voisin et que vous soyez méchants envers lui vous ne le gagnerez alors jamais à Christ voyez-vous il s'agit des fruits de l'esprit c'est comme ma femme avait continué de me dire les actes sont plus éloquents que les parents c'est juste vivez-moi un serment au lieu de m'en prêcher c'est une bonne chose vivez-moi un serment mon frère, ma soeur toi qui prêches le message toi qui parles du message à d'autres personnes quel est ton tempérament comment tu réagis quand tu es dans la souffrance comment tu réagis quand tu apprends qu'on a dit du mal à ton sujet quelles sont tes réactions quand on te fait du mal mon frère, ma soeur quelles sont tes relations avec ton voisin comment est-ce que tu traites tes voisins si tu es méchant envers eux tu ne les gagneras jamais à Christ nous devons vivre nos prédications aujourd'hui beaucoup de gens veulent nous prêcher peut-être qu'ils nous sont appelés mais quelle est la vie que nous avons aujourd'hui tout le monde s'est réjoui d'être membre dans le message quelle est la vie que nous nénons notre vie nos actes sont plus éloquents que nos parents dans le serment les esprits séducteurs 24 juillet 55 point 108 et au 611 il dit ceci je l'ai dit je l'ai dit je ne condamne pas l'ivrogne parce qu'il sort et qu'il s'enive il est tout mélancolique il ne sait pas il se lève le matin il a le cafard la gueule de bois il sort et va se chercher deux ou trois bouteilles de bière et il sort et va se chercher du whisky et toutes sortes de choses comme ça cette espèce de petit fumeur de cigarette qui s'assied là et qui fume il se fait sortir ça par le nez comme s'il était en train de marchandises c'est la seule je ne le blâme pas c'est la seule joie qu'il connait c'est tout ce qu'il connait il est un cochon par nature 111 ne condamnez pas le pécheur ayez pitié de lui allez qu'il fume sa pipe qu'il boive son alcool qu'il fasse sa partie de carte c'est là qu'il trouve son plaisir ne le blâmez pas quand il rentre à la maison et tout fatigué, épuisé il veut avoir du plaisir ce que vous devez faire c'est de vivre une vie tellement sanctifiée que vous pourrez lui prouver qu'il a dit mille fois plus à retirer de l'évangile que de ces choses est-ce que vous comprenez ce que vous devez faire ce que vous devez faire c'est de ne pas le condamner c'est de ne pas le blâmer ce qu'il fait là c'est la seule chose qu'il connait comme source de joie maintenant le devoir que vous avez c'est de vivre une vie tellement sanctifiée qu'il va comprendre qu'on peut plus tirer la joie de l'évangile que de ces autres choses que je prends l'invitation peut venir par nos actes l'invitation peut venir par notre vie c'est pourquoi M. Pierre 2 verset 12 Paul dit Pierre dit ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera tu as préféré un jour des visitations pour chaque élu chaque personne devra faire face à l'évangile notre devoir c'est de présenter nos bonnes œuvres mais si nous sommes dans la sueur comme eux ils ne pourront jamais être attirés nos œuvres doivent être bonnes notez cette référence vous irez lire à la maison dans le serment Apocalypse 4 troisième partie prêchez le 8 janvier 61 point 108 et 109 le prophète interprète Apocalypse 4 de la Bible dans la Bible Apocalypse 4 présente le trône de Dieu comme étant un trône du jugement et du trône du jugement sortent des éclairs bien sûr mais il en sort aussi des voies de tonnerre les voies de tonnerre d'Ampocalypse 4 sont différentes des voies de tonnerre d'Ampocalypse 10 les voies de tonnerre d'Ampocalypse 10 c'est la révélation, le message que nous avons mais les voies de tonnerre au chapitre 4 qui sortent du trône du jugement pour condamner les pécheurs c'est la bonne vie des croyants quand ils étaient sur la terre c'est comme ça que Dieu jugera les méchants et qu'il les condamnera on fera parten de sa vie devant lui et on va opposer à cela votre vie parce que vous avez vécu au même endroit et dans les mêmes circonstances que lui c'est là que le méchant n'aura pas besoin ou raison de se justifier dans le même endroit dans les mêmes circonstances regarde ce que toi tu as fait mais regarde ce que cet homme ou cette femme avait fait votre vie ma vie est plus éloquente que les déclarations que nous faisons notre vie peut attirer ces gens on baisse le salaire pour tout le monde le salaire est minable pour tout le monde et les païens disent comme nous avons une occasion prenons cet argent mais c'est lui qui est chrétien et si vous voulez aller dans votre affaire vous irez seul sans moi cette vie là sera un sujet de réflexion pour cet homme quelqu'un débarque à la maison il pose un mauvais acte on voit la manière dont une soeur réagit ce genre de vie peut attirer quelqu'un vers la parole et si nous agissons comme eux ils n'auront pas le goût de venir à la parole pour le prisonnier de Christ 17 juillet 63 point 37 et maintenant lorsque les gens ne veulent pas venir à l'église beaucoup d'entre eux ne veulent tout simplement pas le faire certains de ceux qui ne veulent pas venir sont des gens sincères ils ont vu tellement de corruption dans l'église qu'ils ne veulent rien avoir avec cela et bien des fois on parle de l'image terne qu'elle donne donc elle ne brille plus elle a une image terne on ne peut guère les blâmer voyez-vous à cause de la façon dont les gens se comportent ceux-là qui se disent chrétiens ils sont la plus grande pierre d'achoppement que le monde ait connue un homme ou une femme qui confesse être chrétien et qui mène une vie contraire à sa confession je suis croyant du message les yeux du monde sont sur vous quel genre de vie vous avez dans le travail où vous allez dans le marché où vous vendez à la maison dans la parcelle où vous habitez dans le quartier où vous vivez à l'école ou même au campus quand tous ces païens-là voient la manière dont vous vivez si votre vie est contraire à votre confession vous êtes alors la pierre d'achoppement une pierre d'achoppement c'est une pierre de scandale c'est-à-dire quelqu'un veut venir à la parole mais il se heurte à vous et il tombe il manque d'aller jusqu'au but ne sommes-nous pas des pierres d'achoppement quand nous volons comme les païens pour faire croyant du message c'est lui-même qui établit des stratégies pour voler au travail après avoir consommé un tel argent pensez-vous inviter cet homme-là à l'église et il viendra vous avez un patron panthéotiste mais il vous attrape la main dans le sang est-ce que ce genre de vie peut le convaincre à venir aussi à la parole dans votre foyer vous vous disputez tous les jours et quand vous vous battez c'est le voisin presbyterien qui vient établir la paix c'est qu'il est plus spirituel que vous vous pouvez l'inviter un jour et il peut venir la plus grosse pierre d'achoppement c'est un homme ou une femme dont la vie est contraire à sa confession vous êtes professeur à l'école vous êtes enseignant à l'école vous prenez l'argent de la corruption des élèves vous même enseignant vous êtes derrière les petites filles est-ce que ces enfants-là peuvent vous suivre dans votre église vous êtes une jeune fille croyante du message vous avez une longue robe qui ramasse les saletés de la terre mais il y a la débauche à l'intérieur est-ce que ces jeunes garçons avec qui tu as une mauvaise vie est-ce que tu peux l'inviter à l'église s'il est sérieux il ne viendra pas et c'est cette jeune fille avec qui tu marches et tu connais ta vie est-ce qu'elle peut te suivre dans la parole la manière dont nous commençons à danser dans les fêtes de mariage quel exemple nous donnons aux païens qui viennent nous sommes là les grands et les petits nous sommes là les parents et les enfants mais quand on appelle les gens sur la piste je ne comprends même pas d'où cela est venu quand les gens se présentent sur la piste avec ces gens des musiques que nous avons aujourd'hui introduites dans le message voyez réellement les soeurs du message la manière dont elle danse en public où est partie votre féminité sacrée c'est la première vertu d'une femme chrétienne et les prophètes de la féminité sacrée c'est votre comportement en présence des hommes regardez comment vous faites maintenant dans vos fêtes quand vous avez vos filles d'honneur ou vos cavaliers ici nous devons veiller sur ces choses la plus grosse pierre d'achoppement des gens qui se disent chrétiens et qui ont une vie contraire à leur confession dans le serment de l'âge de l'église de Fès 5 décembre 60 point 145 vous jetez l'opprobre sur la cause de Christ n'est-ce pas ce que nous faisons ce ne sont pas les contrebandiers d'alcool qui font du mal à l'église l'église n'évolue pas parce qu'il y a beaucoup de contrebandiers d'alcool c'est faux ce n'est pas cela ce n'est pas la prostituée qui fait du mal à l'église nous savons ce qu'il y a un contrebandier d'alcool et nous savons ce qu'il y a une prostituée et bien ils font du mal à l'église c'est cela alors qui fait du mal à l'église ils prétendent être des chrétiens et ensuite ils font cela les gens s'attendent à ce que vous qui prononcez ce nom ils récitent l'écriture là où Paul a dit quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus Christ qu'ils s'éloignent du péché voyez-vous éloignez-vous je lis toutes ces citations pour que nous comprenions le degré de notre responsabilité l'invitation vient et voit ce n'est pas seulement une invitation verbale mais c'est la vie ou les oeuvres que nous produisons nous qui nous appelons chrétiens des critiques au milieu de nous des personnes se retrouvent ils le prennent comme sujet des conversations le cas de tel frère ou de telle soeur peut-être un cas qui n'est même pas dans votre responsabilité parce que le laïc sur la chaise a sa responsabilité l'administrateur l'administrateur ici devant a sa responsabilité l'ouïc dans le coin a sa responsabilité et le pasteur derrière la chaire a sa responsabilité il y a des choses que l'on ne doit même pas présenter ici dans la responsabilité du pasteur il oriente ça selon la parole il est fini on tire les conclusions et on avance maintenant les croyants qui sont simplement des pierres d'achopement là ils se retrouvent deux ou trois dans leur soi-disant communion ils souplient les principes bibliques de la communion pour le dire dans l'écriture et lorsque vous vous réunissez que celui qui a un chant l'entend que celui qui a un témoignage le donne voyez-vous que la parole de Dieu habite au milieu de vous en abondance entretenez-vous par des cantiques des psaumes et des hymnes spirituelles faisant tout cela pour la gloire du Seigneur d'où vient aujourd'hui que les croyants du message se rassemblent pour faire un plan afin d'empoisonner un autre croyant du message nous-mêmes nous sommes devenus la pierre d'achoppement quelqu'un est décédé on fait l'autopsie il est mort par empoisonnement on suit les traces ça vient d'une rencontre où il était au milieu de ses amis croyants du message on est payé à prendre ça c'est l'image terne de l'église il ne pèse pas venir et au jour du jugement c'est vous qui allez répondre pour ces hommes quand nos soeurs s'habillent comme des prostituées ça devient quelquefois difficile vous regardez une femme il vous est difficile de dire si elle est dans le message de Branham ou en dehors jusqu'aujourd'hui je cherche la situation qui nous permet d'avoir des jupes presque au niveau des genoux parce que les citations qui est moins je parle des jupes au niveau de la cheville si vous avez cette autre situation là veuillez m'aider vous trouvez une soeur dans le message la jupe au niveau des genoux il y a une fente derrière ici il y a une chaîne elle ne ferme même pas ce bouton une petite jupe comme ça quand elle vient dans l'église tout ce qu'elle a mis en dessous de cette jupe là est visible parce que ce transport elle devient une prostituée des rues est-ce que celle qui est dans le monde peut suivre cet exemple où sont partis ces vieux habits avec des manches où sont partis les chevets naturels que nos soeurs avaient les soeurs sont maintenant naturelles tous les jours sauf les jours du mariage une pierre d'achoppement voyez-vous et même si son apparence extérieure présente le message mais qu'est-ce qui peut sortir de l'intérieur les hommes boivent comme les contrebandiers dans le corps combien même ici boivent en cachette dans leur maison ou dans des lieux obscurs combien sont assis dans les églises ce matin ou même ici tout en sachant qu'ils ont commis adultère tout en sachant qu'ils sont derrière une certaine fille ce sont ce genre de personnes qui font du mal à l'église et les gens ne peuvent pas être attirés à cette parole parce qu'il y a la fille que nous qui nous disons chrétien nous m'aider c'est loin de Christ au lieu de les en approcher dans les sermons les influences le 15 février 64 il dit ceci souvenez-vous la bible vous êtes des épitres vivantes écrites et lues de tous les hommes or beaucoup de gens ne veulent pas lire la bible mais Dieu a fait de vous un représentant vivant vous êtes une épître qui marche vous devriez être une bible qui marche avec Christ en vous vous devriez être la parole de Dieu qui marche si vous professez être un chrétien et que ça n'est pas le cas votre influence l'influence que vous exercez vous obligera de répondre au jour du jugement pour les nombreuses âmes que vous aurez détournées et loignées de Christ que notre vie soit la parole de Dieu qui marche cela pourra leur influencer d'autres personnes et les attirer mais si notre vie est contraire à notre confession au lieu d'inviter ces gens par notre vie notre vie va les détourner ou les éloigner de Christ et au jour du jugement Dieu nous demandera des comptes si vous n'aviez pas le courage de parler aux gens du message demandez-le au Seigneur ce matin si votre vie était contraire à votre confession cherchez ce matin la grâce de Dieu que votre vie revienne sur la ligne de la parole pour que finalement nous puissions inviter les gens à la parole maintenant quand ces gens sont invités et qu'ils sont venus quand nous les voyons assis dans la réunion qu'est-ce que nous devons maintenant faire pour terminer notre devoir parce que notre devoir ne se limite pas à les inviter ou à les voir assis dans l'église voici la première chose que nous devons faire quand ils sont venus dans le serment Jairus les croyants en secret 4 juin 55 point 6 la partie 7 si vous voulez être une dette à charge de cette réunion ne priez pas si vous voulez être la plus grande assistance qui puisse être apportée à cette réunion ce n'est pas du tout du point de vue financier voici la plus grande assistance que vous pouvez apporter à cette réunion prenez chaque jour une heure ou deux à prier pour la réunion ce sont des choses que nous ne faisons pas mais qui sont notre responsabilité la plus grande assistance que vous puissiez donner à une réunion c'est de prier pour cette réunion et Branham prenez chaque jour une ou deux à prier seulement pour la réunion nous sommes venus à l'église dimanche matin qui a prié même 30 minutes pour cette réunion ça sera difficile d'en trouver mais on a le courage de dire à la fin aujourd'hui la modération zéro aujourd'hui les gens dormaient les huissiers ont failli à leur mission les administrateurs il faut les désituer c'est jamais qu'ils soient dans la musique zéro aujourd'hui le passeur n'était pas profond c'est bien combien de temps as-tu prié pour que la réunion réussisse le prophète continue allez visiter quelqu'un si le seigneur met cela sur votre coeur et amenez-le à la réunion ensuite prier pour que Dieu le sauve pendant qu'il est là amenez-le à la réunion ensuite prier pour que Dieu le sauve pendant qu'il est là s'il n'est pas sauvé et qu'il le guérisse s'il souffre s'il est malade et a besoin de la guérison la plus grande contribution que vous pouvez apporter à une réunion c'est de prier c'est de prier et de chercher Dieu pour qu'il aide en ce temps de détresse vous avez compris n'est-ce pas vous l'avez invité il est venu à l'église où il vous a suivi à cause de votre bonne vie pour le foyer ce jour-là pendant qu'il est là prier que Dieu le sauve s'il n'est pas encore sauvé s'il est malade prier que Dieu le guérisse et ça ne s'arrête pas là l'autre chose dans le serment la voie à laquelle Dieu a pourvu prêché le 15 avril 59 la partie B il dit ceci eh bien mes amis distribuer votre acte c'est bien parler de Dieu à un homme c'est en ordre mais ne le laissez par là continuer à bien les suivre jusqu'à ce que vous les voyez à l'hôtel revêtus de la justice de Dieu dans la justice du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit rempli de l'Esprit vous l'avez invité il est venu c'est merveilleux maintenant pendant qu'il est là priez que Dieu le sauve et ne vous arrêtez pas à cela continuez à les suivre jusqu'à ce que vous le voyez à l'hôtel il est vêtu de la justice de Dieu il est vêtu du Saint-Esprit c'est ça le devoir que nous avons lorsque nous avons reconnu le Messie et que nous sommes convaincus pour terminer j'aimerais dire quatre choses la première chose c'est le devoir même que nous rappelons nous qui avons rencontré le Messie nous qui sommes convaincus de ce que nous avons trouvé nous devons en parler aux autres nous devons mener une vie qui puisse attirer les autres deuxième chose que j'aimerais dire vous qui avez été invité qui êtes venu d'une manière ou d'une autre ne vous arrêtez pas sur l'expérience de celui que vous avez suivi allez jusqu'à recevoir votre propre expérience avec Dieu André a invité Pierre mais finalement Pierre a eu sa propre expérience avec Jésus Philippe a invité Nathanael quand il est arrivé il a eu sa propre expérience les Samaritains étaient d'abord venus sur base du témoignage de la femme mais ils sont restés avec lui pour l'expérimenter eux-mêmes ainsi donc Dieu n'a pas de petits enfants fils il n'a pas de petites filles Dieu n'a que des fils et des filles vous devez les suivre jusqu'à voir votre propre expérience avec lui la troisième chose que j'aimerais dire c'est que la personne que tu as invitée ou la personne qui a été convertie à partir de toi peut être plus tard utilisé par Dieu plus que toi alors ne dis pas ce sont les enfants que nous avons amené à Christ et du respect pour l'oeuvre que la personne accomplit c'est Lazare qui avait invité Jésus et Jésus a été présenté comme étant le Messie l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde c'est Lazare qui avait invité Jésus et plus tard Jésus est devenu le sauveur de Lazare voyez-vous c'est André qui a invité son frère Pierre mais c'est Pierre qui a reçu les clés du royaume c'est lui qui était devenu le pasteur de l'église de Jérusalem et si vous étudiez la vie d'André dans la Bible André citait onze fois dans la Bible et généralement quand on le cite on dit toujours André frère de Simon Pierre donc pour le reconnaître on doit le lier à Pierre qui est plus connu et pourtant André était plus ancien dans l'assemblée que Pierre et encore c'est André qui avait appelé Pierre la quatrième chose ton invité ou celui qui a été converti à partir de toi peu plus tard avoir plus de révélations et de connaissances que toi il peut avoir une meilleure compréhension que toi ne méprise pas la révélation qu'il a reçue mais étudie et vérifie pour voir si c'est la parole facile quand Philippe a parlé à Nathanael il a dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi c'est vrai et dont les prophètes ont parlé vrai Jésus de Nazareth vrai fils de Joseph faux voyez-vous il a commis l'erreur dans le travail c'est là c'est là c'est là où le prophète dit j'aimerais être trouvé sur les champs de bataille en train de commettre des erreurs plutôt que d'être trouvé assis à ne rien faire c'est-à-dire faire le travail avec les fondamentaux que tu as peut-être que les erreurs peuvent se glisser mais le jour où tu rencontreras la vérité récit sur ton enseignement et chante voyez-vous non Philippe a dit Jésus de Nazareth fils de Joseph mais quand Nathanael arrive Jésus t'exerre dans sa vie il dit Rabbi tu es le fils de Dieu mais ton pasteur t'a dit fils de Joseph c'est lui qui t'a appelé il a dit fils de Joseph c'est lui qui t'a appelé il reçoit la révélation de la chose c'est le fils de Dieu c'est le roi d'Israël André avait invité Pierre mais quand on a posé la question qui dites-vous que je suis les autres même André ils ont donné des réponses dont tu dois être Jérémie et Zahiu l'un des prophètes mais vous qui dites-vous que je suis tous calmes Pierre saisit la révélation du Père tuer le Christ le fils du Dieu vivant mais André qui était plus ancien qu'il lui et qui l'avait appelé ne connaissait pas ça et donc nous ne sommes pas une dénomination voyez-vous n'ayez pas un homme comme référence en matière des doctrines mais prenez la parole comme référence quoi que Dieu nous révèle si cela est en ligne avec la parole de la genèse à l'apocalypse avançons dans cela seulement n'ayons pas aussi l'esprit de mépris au sujet des anciens qui peut-être ne voient pas encore certaines choses comme nous ayons du respect pour eux et eux aussi ne méprisent pas la révélation que nous avons mais tous soyons sûrs que c'est la parole nous avons rencontré le Messie dans notre génération il y a des avantages pour lesquels nous nous battons tous les jours et la question nous revient encore ce matin depuis que nous avons rencontré le Messie depuis que nous sommes convaincus que c'est lui combien d'âmes avons-nous amené à Christ combien de personnes avons-nous déjà invité et que nous avons suivi jusqu'à devoir être revêtu du Saint-Esprit combien de personnes notre vie a-t-elle attiré à la parole et qui peuvent aujourd'hui s'élever et dire si je suis dans ce message c'est à cause de la vie de cet homme c'est à cause de la vie de cette femme Paul quand il allait dans une région il faisait un seul converti et il partait après une année quand il revenait il trouvait que ce seul converti là en avait aussi converti environ 30 qu'en est-il de nous que le Seigneur nous bénisse ce matin pendant que nous réfléchissons sur ces choses pendant que nous comprenons les devoirs que nous avons nous revenons à Dieu dans la prière le prophète dit si vous ne gagnez pas les âmes vous êtes coupable vous êtes stériles et vous apportez l'opprobre sur l'église et sur l'évangile si notre vie éloigne les âmes nous sommes coupables et nous répondrons au jour du jugement mon frère ma soeur est-ce que nous pouvons révenir notre responsabilité ce matin d'être convaincus de ce que nous avons reçu d'aller parler de ce que nous avons reçu avec la personne de les inviter et de les suivre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le saint notre responsabilité est de mener une vie chrétienne qui peut attirer les autres à cette femme pendant que nous méditons dans notre cœur pour la prière on nous entend un chant de méditation de la vie de la vie de la vie de la vie Sous-titrage ST' 501